Nicolas Coffin bonjour bonjour alors vous êtes pâtissier vous êtes compagnon du Tour de France vous êtes installé à Dijon depuis une vingtaine d'années et vous avez été installé en pâtisserie en salon de thé pendant 17 ans depuis trois ans vous concentrez vos efforts sur un laboratoire de production destinée aux particuliers et aux restaurateurs vous avez aussi une activité de conseil et de formation et vous intervenez en France et à l'étranger particulièrement au Japon et aujourd'hui vous nous recevez pour nous présenter la Masterchef Nicolas la Masterchef travaille en cycle automatique concrètement qu'est ce que ça veut dire un cycle automatique c'est très simple cycle automatique c'est à dire qu'on met nos produits dans la cuve on sélectionne notre programme et la machine cuit et refroidit dans la même cuve jusqu'à une température de consigne et nous avertit quand c'est prêt sans aucune manipulation intermédiaire sans aucune manipulation régularité et souplesse ces deux notions qui peuvent être contradictoires mais on va voir que ça se marie bien avec la Masterchef alors régularité ça passe déjà par les programmes combien de programmes sur la Masterchef alors nous avons 18 programmes sur la Masterchef plus 9 à construire soi même c'est là où intervient la souplesse 18 programmes en mémoire mais adaptable quand on attaque une crème pâtissière suivant l'utilisateur le coagulant qui l'utilisent c'est à dire le jaune d'oeuf la poudre à crème ou de la farine nous pouvons réguler la température de cuisson parlons de constance d'exécution donc une fois que les programmes sont rentrés dans la machine par contre on est sûr d'avoir toujours la même recette tout à fait ça c'est très important parce que moi qui fais de la formation qui ne suis pas présent quelques fois dans mon laboratoire je sais qu'au niveau de la production quand ils attaquent des produits de cuisson il n'y a pas de souci qu'ils sont cuits dans des normes et des refroidissements d'autre niveau souplesse ça veut dire aussi que en fonction de sa production la machine s'adapte nous pouvons travailler des quantités de 2 litres de lait jusqu'à 13 litres de lait sur la machine et ça sans avoir à reparamétrer et sans risque de brûlage tout à fait maintenant on va parler du cycle cuisson refroidissement pour quel type de gâteau ça on utilise toutes les crèmes pâtissières pour les éclairs les crèmes citron les anglaises aussi alors Mathieu je crois que vous avez un exemple concret de ça avec la masterchef c'est la crème pâtissière oui tout à fait qui est un exemple représentatif dans la mesure où traditionnellement quand on fait dans un laboratoire une crème pâtissière on va utiliser la casserole le fouet c'est un ouvrier qualifié la plupart du temps qui va être devant le gaz à manipuler ses différents accessoires et à surveiller sa cuisson ensuite il va verser cette crème après cuisson dans une plaque arbore le plus souvent donc là réside un premier risque de contamination si la plaque n'a été mal nettoyée ensuite la crème va être filmée puis mise au surgélateur et ensuite il va falloir la ressortir la verser dans une cuve de batteur mélangeurs utiliser une feuille et pour relisser la crème au batteur donc on voit qu'on a différents matériels utilisés et un temps relativement long et un risque d'hygiène assez fort donc c'est vrai que quand on met ces ingrédients dans la masterchef qu'on lance le programme et que 35 minutes après on récupère une crème à température d'utilisation on voit tout de suite l'illustration du gain de temps et de la notion de sécurité alimentaire nicolas on vient de verser dans la machine tous les ingrédients pour une crème pâtissière ça nous a pris 30 secondes alors qu'est ce qu'on fait maintenant maintenant je vais sélectionner mon programme crème pâtissière donc il suffit d'appuyer sur le petit carnet qui va nous donner le fascicule de recettes donc là on était crème pâtissière et je fais go et voilà donc le programme démarre et c'est fini là on n'a plus rien à faire voilà après on part en production nicolas on vient de lancer la machine mais une fois que c'est parti est ce qu'on peut encore intervenir tout à fait à tout moment on peut intervenir sur la machine il suffit juste d'ouvrir le couvercle voilà et instantanément la pâle s'arrête donc au niveau sécuritaire il n'y a pas de souci quoi pas de souci de sécurité et ultra simple ultra simple après il suffit de refermer la machine repart donc c'est une pause là on centrifuge doucement pour que la crème c'est cool voilà on va doucement pour éviter de la casser aussi donc il ya des produits où l'on maîtrise la sortie en en vitesse réduite et d'autres produits comme de la glace ou des émulsions qu'on sort en grande vitesse la cuisson haute température alors avant de détailler les avantages de la cuisson température on va d'abord voir sur quel type de gâteau on s'en sert alors le type de gâteau on s'en sert ici comme ceux ci où on a besoin de marmelade après les pâtes de fruits les glaçages tout ce qui est glaçage pour entremets les nappages aussi donc ça c'est des produits qui ont besoin de montrer en température entre 103 à 110 degrés suivant les produits donc on a la facilité avec le master chef parce qu'elle est très rapide donc conservation des saveurs dans un même bol et rapidement quoi conservation des saveurs c'est parce qu'en fait il n'y a pas d'évaporation il ya moins d'évaporation que sur un gaz parce que tout reste concentré dans la machine et ça va très vite quoi donc on conserve les saveurs plus on va vite plus on conserve les saveurs deux points capitaux pour l'émulsion la vitesse et la maîtrise de la température on va parler de la vitesse d'abord pourquoi c'est important la vitesse la vitesse et de nous faire rentrer en bonne cohésion le plus rapidement possible tous les éléments et produits laitiers ensemble afin d'obtenir un produit lisse et non tranché bon et la température température très importante on déclenche l'émulsion à la température désirée suivant le degré de matière grasse qu'on a dans notre recette l'émulsion c'est quel type de gâteau une mousseline guimauve pain d'épices meringue italienne voilà ça peut être pâte à bombe qui va nous servir pour l'incorporation dans des mouches chocolat peut émulsionner des pâtes des cakes ce qui est important aujourd'hui pour la présentation en relation déjà l'aspect après c'est le gustatif qui arrive moi j'ai fait l'expérience de produits que je réalisais manuellement et passé en machine au niveau émulsion on travaille sur une cuve verticale donc sur des produits manuellement ou je que je réalisais j'ai obtenu un volume plus important et ce qui m'a fait gagner notamment au niveau des bûches quand on attaquait les bûches deux à trois gouttières supplémentaires par rapport à une émulsion Nicolas le chocolat c'est bon mais ça doit être beau aussi donc ça doit être bien cristallisé et là la maîtrise des températures est capitale si on n'a pas une bonne maîtrise de chocolat blanchi il ne il ne se tient pas donc avec la masterchef on a ce cet avantage c'est une bonne maîtrise des températures au degré près même au demi degré en produit fini qu'est ce que ça donne produit pour les décors c'est à dire des copeaux on peut faire des plaques de chocolat en rhodoïde avec du rhodoïde imprimé on peut faire différents décors après on peut se servir de la coupe de chocolat pour les tous les moulages de pack ensuite les bonbons chocolat trempés outre la tranquillité d'esprit avec la précision des températures ça fait gagner beaucoup de temps aussi je suppose bien sûr ça fait gagner beaucoup de temps parce que quand la machine est en train de mettre au point le chocolat on travaille donc productivité et qualité maintenant on va faire un sorbet tout à fait un sorbet donc là je sélectionne mon programme donc j'ai choisi et je fais go voilà donc là nous voyons que pendant une minute le mélange sirop et pulpe de fruits va être mélangé et après nous allons passer en phase de turbinage ça va prendre combien de temps à peu près là pour faire un sorbet huit minutes donc là je suis sur un turbinage mais en demi charge c'est à dire que j'ai trois kilos de masse dans une cuve de 12 kg donc j'utilise un programme qui est de demi charge c'est à dire qu'en cours de turbinage on va voir des coups de gaz chaud qui vont être envoyés pour faire redescendre le produit qui s'est mis sur les parois dans le centre de la cuve et être oxygéné le turbinage est fini donc là j'appuie sur le bouton extraction donc quand j'appuie sur ce bouton automatiquement pour extraire la glace c'est la grande vitesse donc là ce qui s'est passé nicolas c'est que par l'action de la force centrifuge on a fait sortir toute notre glace de la machine exactement et maintenant va nettoyer en pâtisserie on badine pas avec l'hygiène alors en quoi la masterchef est utile dans ce domaine on cuit tout dans la même cuve on détruit tous les microbes et ensuite le cycle automatique nous emmène sur un refroidissement rapide d'où nous perdons un degré par seconde dans la phase critique 30 65 degrés qui est le phénomène de pasteurisation mathieu on vient de parler de l'hygiène avec nicolas en quoi la conception de la machine favorise elle aussi l'hygiène par la simplicité de sa fabrication puisque on a une cuve monobloc qui fait partie intégrante de la structure de cette machine sans soudure sans joint donc sans ni à microbes nicolas on vient de recueillir notre crème pâtissière dans notre cul de poule alors maintenant le temps est venu de nettoyer la machine est ce que c'est une opération simple opération très simple donc on est assisté d'une douchette je vais faire tourner un petit peu ma cuve pour la nettoyer grossièrement en sortir l'eau je vais enlever ma porte nous avons un petit joint que nous allons enlever et on fait descendre la porte je vais rincer ma cuve donc là nous allons laver notre pâle et notre porte et la machine est prête à repartir ça nous a pris deux minutes Mathieu je vous propose de revenir en détail sur les diverses fonctionnalités de l'écran on va balayer rapidement les différentes fonctions effectivement la principale c'est le défilement des recettes donc par une simple pression sur le symbole des recettes on va faire défiler avec le plus et le moins donc crème pâtissière, crème citron, anglaise, pâte à bombe, meringue italienne, pasteurisation du mix, mousseline, crème au beurre, mise au point de la couverture de chocolat, conservation de la température de la couverture après sa mise au point, ganache, pasteurisation du mix et turbinage, même chose en demi charge, turbinage, turbinage en demi charge, la béchamel, le sucre inverti, la pâte de fruits, les confitures, les fruits pochés, la guimau, le granité et ensuite les fameux 9 programmes utilisateurs Alors là on s'arrête 30 secondes donc là on vient de défiler les programmes qui étaient pré-enregistrés et qui sont malgré tout modulables Absolument puisque ce sont des courbes de température, des temps, des vitesses d'agitation dans chacune des recettes que ce soit la crème pâtissière, la guimauve ou d'autres produits mais l'artisan a tout à fait accès à la plupart des fonctions pour adapter à ses propres recettes ses différents paramètres Et donc là on rentre dans le domaine de l'artisan avec ses programmes personnalisables Voilà, c'est la continuité, si l'artisan a des produits très spécifiques qu'il ne retrouve pas dans les 18 programmes en mémoire il peut personnaliser tel ou tel programme afin de réaliser une spécialité par exemple Donc là même principe, très très simple, avec le plus et le moins on fait défiler les numéros de programme Et oui, tout à fait, et donc dans chaque programme, pour la construction d'un programme personnalisé on va pouvoir agir sur le temps, la vitesse de rotation de l'outil, la température en chaud ou en froid et organiser sa recette avec ses différents paramètres et successivement par l'étape C'est-à-dire que si j'ai besoin de cuire, puis ensuite de redescendre, d'incorporer un ingrédient, de faire foisonner, etc. ce sont des étapes successives que je vais programmer une à une en utilisant chacun des paramètres Nicolas, qu'est-ce que ça vous a apporté la MasterChef dans la pratique de votre métier ? Dans la pratique du métier, ça m'a apporté de travailler déjà en un premier temps tous les produits quotidiens, réguliers qu'on fait dans tous les laboratoires d'artisanat Mais en plus, d'approfondir des connaissances technologiques pour aller plus loin sur la machine c'est-à-dire de rentrer vraiment dans la technologie, la coagulation des matières grasses, la coagulation des jaunes, des blancs d'oeufs et de pouvoir enchaîner des produits tels que le pain d'épices, des guimauves d'aller plus loin que le basique C'est une machine qui a un énorme potentiel Mathieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que productivité et créativité, ça peut faire bon ménage En effet, compte tenu de ces 18 programmes en mémoire où on retrouve tous les classiques et les basiques de la pâtisserie française on a également accès à ces 9 programmes libres qui, comme le disait Nicolas, permettent d'adapter à chacun ses propres recettes régionales par exemple, sa spécialité maison Mathieu, depuis le début de ce reportage, je parle de la Masterchef mais en fait, il y a des Masterchef Absolument, deux machines l'une munie d'une cuve de 12 litres l'autre d'une cuve de 20 litres Sur le modèle de 12 litres en crème pâtissière on va travailler de 2 à 8 litres de lait et sur le gros modèle de 3 à 13 litres de lait Il y a des différences de capacité est-ce qu'il y a des différences de fonction ? Non, on aura exactement quelle que soit la quantité sur l'une ou l'autre des machines le même résultat Nicolas, je voudrais revenir vers vous pour qu'on revienne sur les points forts de la machine Les points forts sont la régularité des produits l'hygiène qui est très très important et puis de se dégager du temps plus pour aller à la création, au décor pendant que la machine fonctionne Faire des beaux gâteaux, c'est important pour la clientèle ? Bien sûr, faire des beaux gâteaux, c'est une chose mais bon, il faut qu'ils soient très bons et la Masterchef nous aide à avoir des produits toujours de texture très rigoureuse, très souple, très homogène Pour moi, l'artisan est une signature Allier Masterchef et l'artisan pour l'avenir, c'est excellent Nicolas Coffin, merci de nous avoir accueillis ici dans votre laboratoire à Dijon et de nous avoir fait découvrir tous les bénéfices de la Masterchef Je crois que maintenant, on va manger quelques gâteaux ? Bien sûr, ils sont là pour ça Notre pâtisserie est éphémère donc allons-y game ! Sous-titrage Société Radio-Canada